Il est 6h45 du matin et je commence à marcher en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle qui est à 1500 km. Aujourd'hui j'ai une étape de 24 km qui m'attend. Le jour est en train de se lever et il y a une très belle vue sur le puits envelé. Donc c'est parti, c'est cool, je suis contente d'être là. Il est midi, j'ai fait 6 km, je viens de m'arrêter. Et en arrivant au café, je commençais à sentir que j'avais un peu mal derrière le pied. Je me suis dit, tiens, ça frotte un peu. J'ai enlevé mes chaussures, en fait j'ai une énorme cloque. Mais je ne l'avais pas sentie avant, donc elle a dû se former depuis le début. J'ai mis un pansement en seconde peau là, en compil. J'espère que ça va tenir jusqu'à l'arrivée. 19ème kilomètre, je crois. J'ai mal, j'ai mal au pied. Je pense que le compil est en train de bouger, parce que dès que je lève le pied, ça me fait mal. Enfin, je n'ai pas très mal, mais je pense que c'est l'idée que ça va me suivre pendant longtemps. Et que ça va me faire mal sur la longue durée qui joue. Donc là, c'est psychologique. Tous les villages que j'ai traversés, ils avaient de la pierre comme ça. En fait, c'est de la pierre volcanique. Et je trouve ça absolument magnifique. Il me reste 400 mètres. Et là, je viens de faire un pas. Mais genre, je sens que ma cloque de mon autre pied, qui n'avait eu pas de cloque, s'est ouverte. Heureusement, j'arrive. Je me dis, c'est tout dans la tête. La douleur, elle est dans ma tête. Elle est dans ma tête. Je ne sens rien. Je vais arriver à mon auberge. Je vais prendre une douche. Je vais libérer mes pieds. Je vais manger. Parce qu'en fait, je pense qu'il doit être 14h. Et je n'ai pas mangé. Je n'avais pas faim. Et là, en arrivant, ça va être trop bien. Je vais me poser, je vais manger. Et voilà, je ne sens plus la douleur. Je suis arrivée. Je vais enlever mes chaussures. On va voir les dégâts. La chaussette est collée. C'est horrible. En fait, elle est énorme, la cloque. Je ne sais pas comment je vais faire, là. C'est quoi, c'est-à-dire ? Non, c'est un truc qui n'est même pas marqué. Alors, ça s'appelle le sauvage. Vaut mieux s'avancer au sauvage pour une bonne raison. C'est que le sauvage au Mont Brac, il y a 28 km après. Ouais. Alors, je suis à Saug. C'est la fin de ma deuxième étape. Alors, la première chose, les pieds, ça va. Finalement, ça a été, il y a des gens qui m'ont passé des compresses et tout. Du coup, j'ai pu faire l'étape. Donc, ça, c'est cool. Et là, j'ai investi, j'ai acheté un bâton déjà. Parce qu'avec les descentes pour les genoux, ça force un petit peu. Et là, j'ai fait le plein à la pharmacie, de compresses, de tout ce qu'on veut pour la santé des pieds. Aujourd'hui, j'ai fait la route avec, toute la journée, avec Madeleine et Antoine. On s'est super bien entendus et c'était top. Je les ai rencontrés dans mon gîte d'hier soir qui était top aussi. Eux, ils sont dans un autre gîte aujourd'hui. Mais je les retrouve demain pour la suite du chemin. Et voilà. Je suis contente et en fait, ça m'a remotivée pour la suite. J'ai voulu aller me baigner mais c'est fermé. Il y avait un lac juste à côté. Et puis en fait, c'est fermé. Donc, c'est pas grave. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas si tu regardais ta tête. Non, c'est juste pour dire que là, on part pour le quatrième jour et qu'on s'attend à avoir de la pluie à partir de 11h. Donc, je pense que ça va être très sympa. Et en plus, j'ai un peu mal au pied. J'ai un peu mal mais comme tous les matins au démarrage. Donc, ça va le faire. Ben oui, ça va le faire. C'est un peu curé là quand on est au vent. Il est beau, je suis pas. C'est à mon rire de rire. Ah, j'ai raté le passage. Attends, attends, merde. Décidément. Alors, aujourd'hui, c'est le sixième jour et on s'apprête à faire deux étapes en une. Donc, nous sommes à Nesbinal et on va à Saint-Com-Dont. Donc, on va faire 33 kilomètres. Il y a pas mal de descentes. Le point culminant, à un moment, ça va être 1320 mètres et on va redescendre à 300 mètres. Donc, 1000 mètres de dénivelé négatif. Il va falloir faire attention aux genoux. Et voilà. Décidément qu'on arrive après 1000 mètres de descente. Et toi, Yves ? Ben, je suis tout levé. C'est un bateau, elle n'est pas bien. Je suis tout levé. Bon ben, on est parti. On a de belles couleurs. Bonjour. Oh, il a sa tête. Mais non, je voulais vous marcher pour de vrai. Tu filmes ? Mais oui. Ah ! Nous sommes à Aubrac et nous cherchons un café. Et Madeleine et Antoine remplissent les gourdes. Et du coup, voilà. On cherche un café sur la place. Mais c'est lundi matin et j'ai l'impression que tout est fermé. C'est lundi matin et j'ai l'impression qu'il y a de la pluie. J'ai envie d'écrire comme un médecin unique pour t'embêter. Lors de la pause. Qu'est-ce qu'il y a de la surprise ? Bon, alors, comme convenu, je tiens à immortaliser ce moment où nous arrivons au couvent. Après 33 km de marche, c'était notre étape la plus longue et la plus difficile. Et nous sommes morts de chez morts. Et les voilà les meilleurs. Là, ils font l'air de rien. Genre, ça va, mais tout le monde, tout le monde est mort. Mais non, on est au moins. Voilà l'arrivée dans notre appartement. On a de plus bougé. C'est mon dernier départ avec l'équipe. Vraiment, ça, c'est vraiment le jour le plus triste du voyage. Et nous attendons Jean-Baptiste qui se voit en nous aujourd'hui. Ça, c'est l'église de Saint-Côme-d'Hôte. Et le clocher là-bas, il est un peu tordu, mais c'est fait exprès. C'est un clocher flammé qui tourne d'un seizième sur lui-même. Nous nous faisons prendre par la pluie. Et les voilà dans la... Comment dire ? En galère. Vite, vite, vite ! Je suis parée ! On va marcher ! Voilà, notre invité de la pluie qui... Viens, Madeleine, je vais t'aider ! Et on le soleil d'or Mais c'est la moitié d'un tout Fa, c'est facile à chanter Seul, le sol où vous marchez Là, l'endroit où vous allez Si c'est sifflé comme à ma mère Et que ça vous ramène à Dodo On arrive à Estin, qui est le village qui a donné son nom à Giscard Et c'est ma dernière étape Je vais quitter mes amis ce soir, donc je suis un peu triste On a partagé une semaine ensemble et j'ai l'impression qu'on se connaît depuis beaucoup plus longtemps Ils arrêtent pas de me demander de rester mais... J'ai un autre programme Donc on va partager un bon repas, passer la nuit ensemble à l'auberge Et demain je leur dirai au revoir Bon ben, je viens de dire au revoir à tout le monde Ça me fait... Quelque chose C'est drôle d'être triste comme ça alors que... Donc mon chemin s'arrête ici Je reprendrai... Je reprendrai, dès que je pourrai, Destin Ma marche Là je m'apprête à... A faire du stop pour... Rejoindre la Canourg Et voilà, je suis... Je suis un peu triste Mais c'était vraiment une trop belle semaine quoi Je m'attendais tellement pas à ça C'était pas simple aussi de marcher Mais en fait, plus on marchait Plus on s'habituait Et moins il y avait de douleur Enfin pour ma part en tout cas Donc voilà Je suis trop heureuse d'avoir fait ça 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 Je suis super Je suis trop heureuse d'avoir fait ça C'est plus fort Peu رbat